Nous allons prendre cette interview. D'ailleurs, maman Eugenie Loutoula, dans son interview, elle a parlé de ces messieurs Ambroise, l'homme qui arrachait les bâtons du roi belge. Alors ici, nous allons avoir cette interview avec son neveu, qui nous relate un peu comment ça s'est passé, qui nous relate un peu cette histoire. Alors, on peut suivre ? Ben si, bien sûr que oui. Alors, mesdames, messieurs, racolez encore debout pour avoir la totalité de l'histoire de l'indépendance du Congo, aussi l'histoire intégrale de la République démocratique du Congo. Musique Ambroise était mon nôtre paternel, le petit frère de mon père. Et nous avons grandi ensemble, à mon côté, dans notre territoire. Donc, notre grand-père était le chevre d'Extracotimi, le chevre d'Extracotimi. Alors, il était très brouillant, il était très, l'oncle, le grand-père, moi je l'appelle, moi je l'appelle, grand-père Brimbo François. Mais lui, il l'appelle Brimbo François, concle, mais moi je l'appelle grand-père. Alors, comme il avait trop d'histoire avec les gens, il se battait avec les édoues, alors, on l'a envoyé au service militaire. Il est parti au service militaire, son nom qui est allé dire à l'hémisateur du territoire, de les prendre. Voici, il est trop brouillant, il est grand-père, il devait partir. C'est comme ça qu'il est parti au service militaire. A Yribou, il est descendu de l'Ousaka-Nanga, à l'époque, l'Oulouabou. Donc, je le connais en tant qu'oncle paternel. Ça, ça me donne une fierté, parce qu'il a eu la bravoure d'arracher l'épée, les signes du roi, le pouvoir du roi. Il l'a pris. Je suis très content parce que personne ne peut faire ce qu'il a fait. Il a eu la bravoure de prendre cette histoire. Il les a racontées et moi je suis fière, j'étais d'accord avec lui. Quand il a fait cet acte, j'étais sur le boulevard. Moi, j'étais en face de la banque du Congo à l'époque et aujourd'hui on appelle BCDC. A Yribou était à la poste. Alors quand il a fait cet acte, il a arraché l'épée, il est descendu pour prendre l'avenir prince boudouin. À l'époque, on appelle prince boudouin, actuellement c'est Casa Voudou. Alors on l'a arrêté, on lui a arraché l'épée pour remettre au roi. Alors après le défilé, je suis allé chez lui à la maison. Parce qu'il habitait Kigoma 144 à la commune de Kitsasa. Et moi j'habitais à l'avenir Louise à Linguala. À cette époque-là, ça s'appelait Saint-Jean. Alors je suis allé, il faut que je suis contre lui parce qu'il ne pouvait pas poser un traité. Il risquait la prison à vie. Alors il m'a dit non, parce qu'il est venu avec le pouvoir et moi je ne pouvais pas faire partie de ce pouvoir en Europe. Ça doit rester au Congo. J'ai fait ça, c'est pour protéger notre pays. On m'a dit ok, ça va bien. Les gris-gris, dans notre famille, on ne fait pas de gris-gris. Nous ne connaissons pas ça. Les gens, ils parlaient ça. Mais ce n'est pas les gris-gris. Parce que c'est un homme qui est brave, qui aime la guerre. C'est un guerrier. Il a arraché, il n'y a pas de gris-gris. C'est ce qui veut dire ça, moi, je crois. Parce que dans notre famille, on ne prend pas les gris-gris. Nous avons un gris-gris qui s'appelle le bonconcomo, que nous utilisons chez nous. C'est un médicament, une racine qu'on met dans la bouche et on prend ça pour éviter les difficultés. Mais on nous avait interdit de ne pas prendre les gris-gris. La radio et la télévision belge, ils sont allés voir dans la liste des populations, ils ont trouvé mon nom. Mais comme j'habite là, il y a 18 ans que je suis en Europe, je n'étais pas là, j'avais voyagé. Ils sont venus me chercher, ils ont vu le nom, ils ont cherché mon adresse, ils sont arrivés avec sa médaille de bravoure. Ils se sont apportés la médaille de bravoure. On dit, on doit donner à un de ces membres de la famille. J'ai dit, c'est un nouveau. Alors, ils m'ont laissé la médaille à la maison, ils m'ont donné la médaille. J'étais fier. J'étais, j'ai dit, voilà, on me reconnaît par la bravoure de mon oncle. Donc, j'étais très fier. Mais c'est ça, c'est comme ça. Moi, j'ai dit, c'est un homme qui aimait son pays. C'était un nationaliste. Il a fait ça pour le bien du pays. Parce qu'il n'a pas fait ça pour son bien personnel. J'étais très fier de ça. Je dois voir que c'est un homme, comme il était militaire, il a fait le service militaire il a 7 ans. Il avait cet amour. Et ça symbolise son courage, le courage qu'il avait. Et beaucoup de non-jeunes gens aujourd'hui, les militaires, les gens, il doit avoir cette idée-là. L'idée d'aimer son pays, sa patrie, se sacrifier pour sa patrie, comme il l'avait fait, si c'était la guerre, c'est la mort. Mais comme il a fait ça. C'est un exemple, nous, vous, les jeunes, nous, nous sommes privés. Les jeunes, les militaires, les autorités, ils doivent travailler pour le pays, sécuriser le pays. Ça, je crois que cet acte-là, c'était pour que les gens ne pouvaient pas s'amuser avec le Congo et la RDC actuellement. Non, ce sont des gens qui, des mauvaises langues, ils ne peuvent pas dire qu'il n'a pas volé. On voit quelqu'un, on voit l'objet de quelqu'un, s'il dort, s'il a fermé sa maison, t'y viens, ou bien s'il est distrait, t'y mets les mains en pouce. Mais Boudou, il était debout avec le Congo. Il est venu. Il a trouvé la vigilance des gardes de corps et des militaires. Mais il a arraché le pouvoir. Il n'a pas volé, il l'a pris. Il voyait, il ne dormait pas. Ils étaient tous debout. Qu'entendez-vous pas voler ? Vous voulez se subtiliser quelque chose de qui ne vous appartient pas à son absence ? Mais, lui, c'était sa bravoure qui l'a permis de prendre devant lui. Ça, c'est... Vous utilisez le mot arraché, pas le mot volé. Ce n'est pas le mot volé. Il n'a pas volé. Pour ça, je veux demander au gouvernement, au chef de l'État, qu'on puisse faire un mot jolais pour lui. Qu'on puisse m'aider pour que ça soit un lieu touristique. Que les gens viennent voir l'homme qui a aimé son pays, sa bravoure, a été arrêté. Je suis allé faire son cimetière. Le maître sur un cimetière, ça tombe en état, parce que c'est dans un état de l'abri. Alors, je vous demande vraiment, à l'autorité, de m'aider pour que vous puissiez faire, pour que ce lieu est lié touristique, propre, que les gens viennent. Je remercie votre, parce qu'il y a longtemps, les gens, ils viennent, ils trompent la population et tout ça. Mais vous avez quand même eu l'initiative de venir me chercher et me retrouver. Je remercie l'ARNC de votre service, parce que c'est sans personne. Ils sont ici, ils parlent, les gens sont allés partout, partout. Mais moi, je suis toujours ici, à Kinshasa. Moi, je ne voulais pas me briguer pour venir se dire que c'est mon oncle et tout ça. Mais vous avez découvert vous-même que c'est moi, l'homme qu'il fallait venir demander les nouvelles de Boimbo en Boise. Parce que moi, je m'appelle Boimbo Jean-Robert. Le grand-père qui m'appelle Boimbo, François. Je vous remercie beaucoup. Transmettez mes remerciements aux ministres, aux chefs de l'État, à tout le monde. Je les remercie beaucoup de votre service. Par rapport à son premier discours, en disant que l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. L'indépendance a été arrachée par le Congolais. Effectivement, c'est une vraie vérité. Suite aux pressions, aux mouvements de masse, quand on a fait comprendre aux colonisateurs qu'il n'y avait que la différence de couleur. Nous sommes tous tous humains et qu'on pouvait traiter égal et égal. Discrimination. On pouvait traiter égal et égal. Bon, il fallait lâcher et ils ont lâché. Lui, dans son discours, il a voulu garder l'honneur du colonisateur pour dire, ben voilà, on nous octroyait l'indépendance. Non, on a arraché l'indépendance. Et parmi le comportement, Ambroise a participé. On a participé de sa manière en venant prendre le bâton. Le petit bâton de commandement du roi de Belge. Et ça fait partie de l'histoire. Mais on doit ressortir l'histoire pour faire comprendre la vraie histoire. La plus grande colonie d'Afrique allait devenir indépendante le lendemain. À Léopoldville, j'attendais comme les autres le roi et le nouveau président. Ils devaient arriver ensemble sur le boulevard Albert. Oui, Casavobo, je l'ai connu comme président. C'était un homme très gentil. Lumumba, comment le décrire ? Son apparence faisait peur. Oui, il me faisait vraiment très peur. Il était tellement mince et frêle, notre roi, à côté de Casavobo, qui était plutôt costaud. Si je n'avais pas pris la photo, personne n'aurait su ce qui s'était passé. Oui, c'est arrivé comme ça. Il voulait être indépendant. La voiture se trouvait à plus ou moins deux mètres de là où on était. Et tout d'un coup, nous avons vu un noir, un Congolais, sortir de la foule. La famille Royale n'était pas contente. Vous pouvez l'imaginer. C'était un acte tellement provocateur. Ils se regardaient dans les yeux, le président Casavobo et le jeune homme. Peut-être s'étaient-ils parlé. Plus tard, quand il a fui, pourquoi personne ne l'a poursuivie ? Il s'est appelé Benghéléboimbo. Elle s'appelle Bengelé Boimbo. Bengelé Boimbo Maggi. Voilà, nous avons fait des recherches, beaucoup de recherches, parce qu'il n'est pas tellement connu. On a vraiment beaucoup cherché. Et ils nous ont dit, bon, c'est un mon coteau qu'il y a encore sur Ambroise Boimbo. Et c'est pour ça que nous sommes là. Soyez là, bienvenue. Juste-moi. Je vous ai dit, bon, c'est un mon dieu, je vous ai dit. Qu'est-ce que tu as dit, père ? Papa. Papa. Papa, je suis allé à te débattre en Congolais. C'est encore. C'est encore. C'est encore. C'est encore. T'a été bien, à venir. Sous-titrage ST' 501 ... 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